Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel enregistrement où il sera question d'examiner la pensée sceptique. En effet, j'ai déjà abordé à plusieurs reprises le stoïcisme ou l'épicurisme, qui sont deux écoles majeures de la Grèce antique, mais je n'ai jamais abordé le scepticisme, qui est une grande école de cette époque, et donc une école fondatrice de la pensée occidentale. Je rappelle assez sommairement que d'un point de vue historique, on compte quatre grands courants de pensée à la suite des deux piliers fondateurs de la pensée occidentale que sont Platon et Aristote, le stoïcisme fondé par Zénon de Kition, l'épicurisme fondé par Épicure, le cynisme fondé par Antistène, dont le membre le plus connu reste Diogène de Synope, et enfin le scepticisme de Pyrondélis. C'est donc une lacune que j'ai tenu à réparer dans cet enregistrement sans plus tarder, ce qui m'a frappé en lisant Sextus Empiricus, et les textes qui se rapportent à la pensée sceptique de manière générale, c'est à quel point cette école de pensée est encore très forte en termes d'influence sur ce que l'on considère comme la pensée dite moderne. Et pourtant, personne ou presque ne parle de Sextus Empiricus ou de Pyrondélis. Ce n'est pas pour autant que l'influence de Pyrond et de Sextus soit inexistante. On la retrouve chez Montaigne, grand lecteur de Sextus et des sceptiques. Une influence sceptique considérable, et quand on connaît un peu Sextus Empiricus, il est difficile de ne pas être frappé par l'héritage sceptique que l'on pressent facilement chez Descartes, Hume et Kant notamment, et même chez Husserl. Mon objectif ici sera donc de faire prendre conscience un maximum de personnes qui ne le saurait pas ou sous-estimerait l'influence du courant sceptique sur la modernité, la dette qu'elle a envers ce courant. Au-delà de ça, je pense que se ressourcer à la pensée sceptique peut avoir du bon. C'est une pensée qui n'a rien d'intuitive ou d'évidente, mais qui prétend dans une certaine mesure apporter le bonheur et tendre autant que cela est possible vers la vérité en un sens précis. Le pyronisme, fondé par Piron d'Hélice, qui est l'acte de naissance du scepticisme dans la Grèce antique, avait un point commun avec les autres écoles, c'était précisément de prétendre avoir la solution pour accéder à l'atharaxie comme absence de trouble de l'âme, et également pour atteindre le vrai, ou pour être plus exact, éviter l'erreur. Il s'agissait de la suspension du jugement. On tient là à un trait caractéristique du scepticisme, être capable d'avoir un recul critique sur ce qui apparaît, ne rien affirmer avec précipitation, sauf que le scepticisme des anciens, comme on va le voir, est très radical et déstabilisant. Un véritable sceptique ne devra jamais rien affirmer, il devra rester impassible en toutes circonstances, et ne pas affirmer quoi que ce soit de manière tranchée et partisane. Évidemment, on peut déjà se poser toutes sortes de questions, et pourtant je n'ai pas encore dit grand chose. Si on ne doit jamais rien affirmer comme étant vrai ou faux, est-ce qu'on n'en arrive pas à une sorte de relativisme ? Pour rappel, le relativisme récuse la possibilité même de connaître le vrai. Le célèbre sophiste Protagoras soutenait cette thèse, et on l'avait déjà abordée en analysant un extrait du Té-tête de Platon. Le sophiste Protagoras, qui se faisait payer pour enseigner l'art rhétorique, soutenait qu'il n'y avait nulle vérité absolue, et qu'en conséquence, rien ne servait de la chercher, puisque tous les points de vue se valent. A chacun sa vérité. L'homme est la mesure de toute chose, car sur n'importe quel sujet, les hommes ne sont jamais universellement d'accord. Il y a au mieux, en matière de vérité, des consensus, mais aucun moyen d'être sûr que ceux qui ne sont pas dans le sens de ce consensus n'aient pas raison. Évidemment, un tel point de vue est insoutenable, car dire que tous les points de vue se valent, c'est laisser la possibilité à l'autre de nous contredire, et ainsi considérer le relativisme comme potentiellement réfutable. Il suffit de ne pas être d'accord avec un relativiste pour avoir raison face à lui, puisque notre point de vue vaut le sien. Non seulement le relativisme ne mène nulle part, mais en plus, il empêche tout effort de recherche philosophique du vrai, en mettant tous les points de vue sur un même plan, celui du plus savant comme celui de l'ignorant. Pour Platon, c'est insoutenable et problématique, ne serait-ce que d'un point de vue logique, pour la raison que j'ai rappelée. Pour plus de détails, je vous renvoie ici à ma toute première vidéo consacrée à la vérité chez Platon. On peut donc se demander en quoi le scepticisme, qui est en tant que considéré comme indécidable, c'est-à-dire impossible à déterminer ou à trancher toute chose, n'est pas un vulgaire relativisme, et s'il y échappe ? En réalité, on va voir que le scepticisme de la Grèce antique est très subtil et très puissant, et échappe aux écueils du relativisme, mais il y a un autre point qu'il faut également élucider, pourquoi les choses sont, de l'aveu de Piron, indécidables, et pourquoi faudrait-il en conséquence ne jamais rien affirmer comme étant vrai ou faux ? Après tout, le scepticisme présenté ainsi ne va pas de soi, vous et moi au quotidien, même en essayant de faire de gros efforts pour ne rien affirmer d'une façon qui soit trop tranchée, on ne peut pas s'empêcher de juger tel propos comme déraisonnable par exemple, voire même telle personne comme insupportable dans sa manière d'agir. Et même, on pourrait dire en un sens que c'est vital, après tout, que serait une vie sans valeur, sans avis propre qui soutienne ces valeurs. Et pourtant, c'est à ça que veut nous conduire le pironisme, à une assaise de l'esprit, pourrait-on dire, où celui-ci se restreint en permanence et s'efforce de ne jamais prendre parti. On notera qu'au vue des multiples polémiques stériles qui parsèment l'actualité, le scepticisme a quelque chose de séduisant. Mais au-delà de ça, il nous est impossible de remettre en question ce que nos sens nous donnent comme informations. Nous adhérons pleinement à l'existence du réel et à ce qui apparaît, à moins d'avoir pris certaines substances. Ce qui apparaît n'est jamais douteux. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est affaire spontanément à une suspension de jugement, puisque nous affirmons sans cesse que ce qui est, est. Même Descartes, qui est influencé par cette tradition sceptique, n'est pas parvenu à douter de tout, puisqu'il admettait au moins qu'il était certain de penser et il fera d'ailleurs du doute une méthode à part entière au niveau de la recherche du vrai. Pas dans la vie de tous les jours où il privilégiera de suivre la coutume de son pays et de se fier au vraisemblable par commodité. Mais là aussi, on va voir que justement, les sceptiques l'avaient déjà dit. Donc par conséquent, pourquoi nous jamais laisser place dans notre existence à la moindre certitude ? Et surtout, est-ce véritablement possible de toute façon ? Avant de répondre à ce questionnement, je vais présenter très rapidement Piron, qui était un penseur dont on ne sait en réalité pas grand-chose, si ce n'est qu'il n'a jamais dispensé un enseignement écrit, un peu dans la même veine que Socrate quelque part. L'enseignement de celui-ci transparaît à travers l'œuvre de plusieurs disciples, parmi lesquels un certain Timon, qui jouera un rôle important dans le développement de la pensée sceptique, et il y aura bien plus tard un certain Enésidème, dont il apparaît qu'il serait historiquement l'un des sceptiques ayant fourni le développement doctrinal le plus abouti. On sait que Piron a vécu aux alentours de moins 320 avant Jésus-Christ, et qu'il a connu Alexandre le Grand, qui l'a accompagné lors de ses voyages en Inde. C'est là qu'il rencontra les gymnosophistes, qui étaient des sages indiens vivant de manière ascétique, et il fut frappé par leur capacité à considérer le monde comme étant relatif à de simples apparences illusoires. Ces sages indiens semblaient avoir atteint un état de sagesse et d'imperturbabilité, à tel point que Piron est une sorte de révélation, et importa d'une certaine façon cette sagesse orientale en Occident. De retour en Grèce, Piron eut un mode de vie solitaire, très sobre, et il exerça une grande fascination parmi ses contemporains. Même Épicure, lui-même très à part, avait un profond respect pour Piron, et était toujours curieux de savoir ce que faisait Piron. La légende veut qu'il n'ait perdu son imperturbabilité qu'à deux reprises, en s'énervant face à sa sœur, va savoir ce qu'elle avait pu lui dire, pour énerver un philosophe sceptique qui plus est, faut quand même y aller, je pense. Et il a perdu son calme aussi en voyant un chien. Oui, car Piron avait très peur des chiens, c'était sa phobie, hein, voilà. Donc, une légende moins reluisante, on peut supposer qu'elle est douteuse et vient de ses détracteurs, veut que Piron était constamment accompagné, car ne voulant jamais se fier à ses sens, il risquait à tout moment de tomber dans un trou, ou de se faire très mal, voire de se tuer un jour. Bien entendu, c'est une caricature du scepticisme de Piron, et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ça a une importance réelle pour comprendre en profondeur sa pensée, pas parce que Philomane serait devenu anecdoteman, rassurez-vous. Ça a une importance, parce que le pironisme n'est pas, comme on pourrait être tenté de le penser, une négation de la réalité ou un refus de celle-ci. En effet, le sceptique ne nie pas qu'il existe quelque chose, car affirmer une telle chose, ça serait encore affirmer quelque chose. En fait, le sceptique part de ce que ses sens lui donnent, et il constate que tout est apparence. Les choses ne semblent pas avoir une réalité objective, indépendante d'un sujet s'entend, qui évalue toujours subjectivement le monde qui l'entoure. L'exemple classique que prend Timon dans son traité sur les sensations pour illustrer ça, est l'exemple du goût du miel. Le miel m'apparaît comme étant doux au goût, je ne le nie pas, mais dire à partir du goût du miel que je juge doux le miel, et que c'est sa propriété objective, c'est complètement dogmatique. Oui, car le sceptique ne combat pas tant la fausseté que le dogmatisme. Dire d'une chose qu'elle est vraie ou fausse, c'est encore dogmatique. Le dogmatique, d'après Piron et ses disciples, c'est celui qui affirme qu'une chose est ceci ou cela, ou qu'il existe une vérité absolue qu'il faut chercher, comme c'était le cas pour Platon par exemple. Le dogmatique s'efforce d'ailleurs de vivre d'après des principes fixes. Or, d'après Piron, il n'y a pas de raison de dire ceci plutôt que cela. Les choses sont indécidables, car elles sont toujours le résultat d'une perception et d'une appréciation personnelle. Par exemple, dans le cas du miel, oui, il m'apparaît comme étant doux par l'intermédiaire du goût, c'est ce que me dicte mon palais, mais il s'agit de ma sensibilité, pas du miel en lui-même. Il faut donc distinguer l'apparence que nous ne nions pas, puisque c'est le seul élément de connaissance dont nous disposons. Dans cet exemple-là, le miel m'apparaît comme étant doux, il faut distinguer ça, et le jugement de vérité porté sur cette apparence. Vous voyez, dire « Hum, ce miel m'apparaît comme étant doux » et « Ce miel est de nature douce » ou « Il est doux », même, tout simplement, c'est pas la même chose. Que le miel nous paraisse doux, c'est une chose, mais qu'il le soit réellement, c'en est une autre. De la même façon que le feu brûle, certes, on ne va pas le nier, on ne va pas nier des évidences, mais est-ce pour autant que le feu est de nature brûlante ? Après tout, ce qu'est le feu, indépendamment du fait que l'on constate qu'il est le pouvoir de nous brûler, nous, et diverses choses qui entrent en son contact, nous n'en savons rien. Ou plutôt, nous ne savons pas ce que serait le feu, indépendamment de cette propriété que nous lui attribuons par la sensation. De fait, on constate immédiatement que le sceptique n'est pas un imbécile qui passerait son temps à pinailler ou à faire comme si le monde qui l'entoure n'existait pas. Il se contente simplement de rappeler que nous ne savons rien de la nature des choses qui nous entourent, car nous avons toujours un accès subjectif à ces choses-là. C'est d'ailleurs en partie pour cela que nos opinions, et même nos idées qui paraissent les plus élaborées et les plus savantes, celles des philosophes des autres écoles qui ont tenté de bâtir des systèmes, ne font jamais l'objet d'une adhésion universelle, car tout ce qui apparaît fait toujours l'objet d'une évaluation relative. Or, il faut toujours bien prendre garde à distinguer, comme je l'ai dit, ce qui nous apparaît et le jugement que l'on porte sur ce qui apparaît. Il faut se fier à nos sensations de manière conventionnelle, car nous n'avons rien d'autre pour établir ce qui nous apparaît comme réel ou non. Simplement, il ne faut jamais affirmer que les choses sont bel et bien telles qu'elles nous apparaissent. Nous n'en savons rien, car nous ne pouvons l'affirmer indépendamment de nous-mêmes et de notre sensibilité. En réalité, nos sensations ne sont ni vraies ni fausses, car les choses sont indifférentes, non évaluables, et donc impossibles à déterminer de manière objective dans le jugement. Pour un peu, cela ressemblerait au stoïcisme, qui entend distinguer le jugement que nous portons sur une chose et la chose elle-même, face à laquelle nous devrions rester indifférents pour ne pas en être affectés. Mais le scepticisme va plus loin, puisqu'il récuse le fait d'affirmer, le fait même que le détachement ou l'adhésion à une quelconque forme de destin, qui n'est qu'une spéculation, nous rende heureux. Le monde est dit indéterminable, car nous n'avons pas de critères universels de vérité, au nom duquel nous pouvons juger de manière neutre et objective une chose comme étant en plus ceci que cela, indépendamment de nous-mêmes. Le but du pyrrhonisme n'est pas tellement la recherche de la vérité que l'accès à la tranquillité de l'âme, à l'atharaxie. En effet, pour les pyrrhoniens, le malheur n'est pas lié aux certitudes de l'esprit, c'est même tout le contraire. On pourrait se dire que c'est étrange, car personne n'aime être dans le doute ou l'incertitude a priori. On a besoin d'avoir des principes, des valeurs et de s'y tenir pour savoir où on va dans la vie, non ? Eh bien, justement, le dogmatisme qui consiste à définir le vrai à partir de ses propres critères et principes toujours sujets à une réfutation ne peut conduire au bonheur. Pourquoi ? Parce qu'en se sentant contraint d'admettre une vérité, notre âme n'est pas au repos. L'adhésion ferme à une opinion est la marque d'un désir qui est porteur de troubles et de dérangements. Si j'affirme quelque chose, il n'est pas dit que quelqu'un en face ne cherchera pas à me contredire. Et pour tenter de prouver à l'autre ou à moi-même que j'ai raison, je vais devoir chercher des arguments, ce qui va me conduire à un débat stressant où je ne suis pas certain d'imposer mon point de vue. Et dans tous les cas, je vais devoir faire des efforts pour imposer ce que je considère comme la vérité. Le sage ne cherche pas une prétendue vérité qui reposerait sur la nature des choses dont on ne sait rien. Il ne cherche pas non plus à imposer ou à défendre une prétendue vérité qu'il penserait à tort avoir trouvée puisqu'elle est toujours relative. Mais il essaye de parvenir à l'égalité d'âme qui est ce que l'on pourrait dire comme on pourrait dire que c'est la constance. Vous voyez, c'est la constance en termes d'humeur, être égal à soi-même. Et le seul moyen pour parvenir à un tempérament toujours égal, dépourvu d'irrégularité et de trouble, c'est de suspendre son jugement car, comme je l'ai dit, les opinions et les préférences sont relatives à un désir intarissable qui les sous-tend. Or, en s'abstenant d'affirmer que ceci est ou que ceci n'est pas, que ceci vaut mieux que cela, le fondement de tout choix ou de toute préférence est court-circuité. Au niveau du langage, on ne dira donc plus il y a ceci ou cela, s'il pleut, je peux simplement dire ou penser il m'apparaît qu'il pleut. Ainsi, j'en reste au stade de ce qui apparaît et je suis plus proche de la réalité paradoxalement que ces sauts de dogmatique qui diront « il pleut » ou encore « non, mais il pleut vraiment ! » Le seul critère de vérité dont on dispose est ce qui apparaît sur le moment et cette impression étant la seule chose dont on dispose, on ne peut rien dire indépendamment de celle-ci. « Il m'apparaît que ceci ou que cela est, mais ça m'apparaît donc qu'il pleut, oui, mais justement, donc je vais sortir mon parapluie comme tout le monde, mais cela est le fruit de l'habitude ou de l'instinct. Il n'y a nulle réflexion philosophique nécessaire à avoir sur ces choses-là par ailleurs. Nous devons nous fier conventionnellement à nos sensations sans jamais rien affirmer sur la nature des choses. C'est pas parce que le sceptique n'accorde pas une valeur absolue à la connaissance qui provient des sens qui ne suffit pas pour autant. Voyez, il faut s'abstenir, y compris au sein même de notre langage, d'affirmer quoi que ce soit, ce qui est très difficile, ça demande un certain exercice au niveau verbal. Ainsi, puisque rien n'aura plus de valeur qu'autre chose à nos yeux et puisque nous aurons ainsi renoncé à chercher une vérité sans cesse relative, nous parviendrons à mettre notre âme en paix et à atteindre enfin le bonheur réel auquel nous aspirons. Il s'agit de ne plus se laisser troubler par un désir qui exige que nous nous attachions à des opinions et des jugements de valeur et que nous les chérissions au point d'entrer en conflit avec autrui et d'être régulièrement troublés par la contradiction. En éliminant l'assentiment et en suspendant notre jugement, nous sommes alors dans une position confortable spirituellement qui nous décharge du poids d'avoir à nous encombrer de positions à défendre et à soutenir et nous accédons ainsi à un état imperturbable qui nous rend heureux. Alors, c'est bien beau tout ça mais peut-être que finalement ce n'est pas si mal d'être sceptique. Après tout, au moins, il n'y a pas de position à laquelle nous nous attachons dogmatiquement et on pourra, quel que soit le problème abordé, dans quelque domaine que ce soit, prendre une certaine hauteur sans rien affirmer et utiliser des tournures de phrases adaptées faisant montre de la plus grande neutralité possible. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop facile comme solution entre guillemets parce que ne jamais rien juger c'est extrêmement dur je peux vous l'assurer et est-ce qu'il n'y aurait pas paradoxalement quelque chose de dogmatique dans le fait d'affirmer que la vérité est sans cesse relative et finalement en quoi le scepticisme n'est pas une forme de relativisme déguisé ? Pour répondre à ce point et pour aller un peu plus loin il va falloir maintenant s'appuyer sur les esquisses pyrrhoniennes de Cestus Empyricus il s'agira du premier livre où sont exposés les fameux dix modes dans un chapitre qui lui est exclusivement consacré ces modes ou tropes sont généralement attribués à Enésidem ces fameux modes que j'évoque à présent sont précisément des modes permettant de parvenir à la suspension du jugement en partant de constats directement tirés de l'expérience en effet on constate que les sceptiques sont d'une certaine façon les héritiers directs de Socrate non seulement ils savent qu'ils ne savent rien mais en plus ils se sont appropriés la fameuse dialectique qui consiste à progresser par réfutation de thèses contraires la contradiction entre une idée et une autre face à laquelle nous ne pouvons trancher doit nous amener à suspendre notre jugement et petit à petit à parvenir à la fameuse sérénité que nous évoquions par exemple que le monde soit régi par le destin ou par des tourbillons hasardeux d'atomes nous n'en savons rien on ne sait pas si ce sont les stoïciens ou les épicuriens qui ont raison l'une et l'autre thèse ont des arguments valables et se contredisent mutuellement mais les modes que je vais brièvement exposer ici sont plus des aspects relatifs tirés de ce qui nous apparaît par lesquels nous pouvons cheminer vers la suspension du jugement le but de cette démarche est d'épuiser l'esprit afin que celui-ci comprenne de manière dialectique qu'il ne peut jamais rien affirmer sans être contredit et troublé c'est une méthode élaborée afin de légitimer le pyrrhonisme mais aussi afin de tendre à la tranquillité de l'âme lorsque l'on a recours à la réflexion et que l'on veut tout de même trouver dans l'expérience des choses qui sont absolument universels et irréfutables quelque chose qui serait relatif à ce critère d'universalité Sextus Empiricus pour le présenter rapidement est un peu au scepticisme ce que Epictète était au stoïcisme c'est-à-dire un grand philosophe qui a principalement brillé pour avoir compilé et synthétisé la pensée de ses prédécesseurs à tel point qu'il est la principale source dont nous disposons aujourd'hui pour comprendre la force et la profondeur de cette école de pensée on ne sait pas grand chose de lui ce qui est toujours assez ironique concernant un sceptique si ce n'est qu'il a vécu pendant le deuxième siècle après Jésus-Christ et qu'il était vraisemblablement grec son nom parfois jugé curieux ne veut rien dire de plus que médecin empirique car Sextus était médecin c'est donc le docteur empirique le docteur qui observe et justement ces observations que nous rapporte le docteur empirique sont les suivantes et prennent la forme de 10 modes le passage en revue de chaque mode est un peu long je vous préviens il y a beaucoup d'informations et d'exemples divers j'en suis conscient mais j'ai besoin d'en passer par là sinon le caractère arbitraire du scepticisme pourrait toujours être mis en cause je ferai ensuite un effort de synthèse pour résumer tout ça rassurez-vous donc on s'accroche tout d'abord le premier mode est celui qui repose sur la variété des animaux il y a variété entre les animaux et donc rien ne nous autorise à dire qu'un animal serait plus apte qu'un autre à connaître la vérité en effet chaque animal a son propre mode de reproduction certains naissent du mélange d'espèces différentes le mulet par exemple d'autres d'une même espèce la couleur de leurs yeux jaune en cas de jaunisse par exemple semble affecter la vue selon la façon dont les animaux naissent au monde leur constitution leur handicap et leur propriété ils ont un rapport à la réalité complètement différent les poissons trouvent l'eau de mer agréable et elle est potable pour eux alors qu'elle ne l'est pas pour nous les scarabées et les abeilles sont susceptibles de mourir si on leur balance du parfum alors que nous quand on en met on trouve ça agréable à l'odeur les objets produisent donc des impressions diamétralement opposées chez les animaux les mêmes choses sont désagréables aux uns et agréables aux autres nous dit Sextus or il n'y a pas de raison de dire que notre point de vue d'être humain vaut plus que celui d'un animal pas plus que celui d'une abeille naissant d'une union sexuelle serait plus proche d'atteindre la vérité qu'un ver né sans union dans l'eau putride il est impossible de démontrer la préférence de nos impressions sur celles des animaux en admettant que la démonstration serve à quelque chose d'ailleurs de façon logique on passe au deuxième mode qui concerne non plus la différence entre les animaux mais entre les humains d'un humain à l'autre il y a différence de corps et donc différence de constitution le corps d'un site n'est pas identique qu'à celui d'un indien il y a donc différence d'apparence on peut donc supposer qu'ils ont des humeurs et des manières d'agir différentes et donc des avis différents tels ces dogmatiques qui ne s'accordent nullement sur ce qu'il convient de rejeter ou de préférer les plaisirs et les déplaisirs qui conditionnent les jugements sont vraisemblablement ressentis différemment selon les individus et là encore nous sommes donc amenés à suspendre notre jugement puisque les mêmes choses affectent différemment les gens le troisième mode concerne la relativité des sensations c'est similaire au fait qu'une chose soit agréable à certains et désagréable à d'autres sauf qu'en fait ici le principe est étendu à la divergence d'informations selon les sens par exemple le parfum est agréable pour l'odorat mais désagréable pour le goût à l'inverse il existe des aliments désagréables à la vue ou à l'odeur qui sont délicieux on en connait tous des comme ça moi je sais pas pour vous mais personnellement je trouve que l'endouillette ça a beau schlinguer qu'est-ce que c'est bon bon c'est un exemple donc chaque sens nous donne accès à une donnée singulière qui contredit donc potentiellement ce qu'un autre sens nous transmet l'aveugle et sourd de naissance par exemple aura une toute autre représentation mentale du monde que nous c'est un exemple qu'on avait d'ailleurs analysé dans un autre enregistrement je mettrai le lien à la fin donc Sextus va d'ailleurs jusqu'à remettre en question l'affirmation dogmatique selon laquelle je cite la nature a fait les sens commensurables aux sensibles autrement dit il y aurait correspondance naturelle entre ce qui est et ce qu'on perçoit sauf qu'on n'en sait rien et on n'en sait d'autant plus rien que ce qu'un sens nous transmet ne vaut que pour ce sens bien particulier hein donc la nature étant un objet de dispute chez les dogmatiques sur lequel le sceptique refuse de se prononcer ça ne sert à rien d'affirmer quoi que ce soit sur elle on ne sait fichetrement rien sur le fait que la nature nous est conçue comme étant absolument adaptée à ce qui est perçu et en faisant ça Sextus est visionnaire puisqu'il fait l'hypothèse que puisque l'expérience dépend du nombre de sens dont on dispose par ailleurs on peut toujours envisager un aspect du réel qui n'est pas perceptible du fait qu'il nous manque une sorte de sixième sens parce qu'après tout on pourrait dire oui mais on a une meilleure perception que les gens qui sont handicapés auxquels il manque certains sens on a un rapport au réel qui est plus étendu et donc plus complet que celui de l'animal oui d'accord mais qu'est-ce qui prouve que nous on n'est pas finalement des insectes pour une forme d'intelligence encore plus développée avec des propriétés sensorielles qui nous dépassent on n'en sait rien après tout nous devons bien nous en remettre à nos cinq sens mais qu'est-ce qui prouve finalement que nous accédons à toute la réalité et à tout ce qu'il y a à connaître par ce biais quand on voit bien qu'autour de nous les animaux et parfois les infirmes n'ont pas notre expérience nous-mêmes nous sommes peut-être limités dans notre capacité de connaître par l'imposition de cette structure de connaissance autrement dit et c'est là que ça devient génial je ne connais jamais les choses en elles-mêmes indépendamment de ce que mon expérience m'en donne de façon bornée si ça vous fait penser à un certain philosophe allemand des lumières du nom de Kant rassurez-vous je pense que c'est normal le quatrième mode est relatif aux circonstances extérieures en fonction des circonstances une même chose peut nous apparaître comme ceci ou cela pourtant la chose en elle-même on peut penser qu'elle ne change pas mais si la personne délire ou est malade elle n'aura pas la même impression qu'une personne en bonne santé vous voyez ça c'est une circonstance qui va influencer sur la perception que l'on a mais comment prouver que ce n'est pas la personne dans un état second qui est dans le vrai puisque son état n'en est pas moins naturel que l'état de santé bon là c'est un peu difficile à encaisser mais en gros ce sextus a l'air de dire que une personne qui serait dans un état second qu'elle soit malade ou qu'elle ait pris je ne sais quoi et bien si ça se trouve elle accède à une partie de la réalité qu'on ignore et d'ailleurs l'état de maladie est tout aussi naturel que l'état de santé donc comment trancher pour savoir si finalement ce n'est pas le point de vue marginal qui est davantage opérant que le point de vue dit normal la norme étant définie par rapport à une fréquence statistique après tout la maladie est tout aussi naturelle que ce que l'on considère comme un état de santé normal c'est l'argument de sextus on est d'accord ou pas moi je me contente de le transmettre donc l'état dans lequel nous sommes dans diverses circonstances nous fait juger une chose différemment si nous sommes ivres nous aurons moins honte voire pas honte du tout de dire des choses que nous n'oserions pas dire en temps normal par exemple ça aussi c'est encore une circonstance qui montre à quel point là encore on a un jugement très relatif sur la chose le cinquième mode lui est relatif aux positions distance et lieu il s'agit tout simplement de la manière dont les choses nous apparaissent selon la position que nous adoptons dans l'espace par exemple le navire apparaît petit de loin et immobile alors qu'il apparaît grand et en mouvement de près la rame en mer semble brisée dans l'eau et droite à l'extérieur la tour paraît carré de près mais ronde de loin autant d'exemples dignes d'un certain Descartes des siècles plus tard le sixième mode lui est relatif au mélange et insiste sur le caractère toujours mélangé de nos propres sensations les choses n'apparaissent jamais en elles-mêmes et pour elles-mêmes car elles font corps avec d'autres choses par exemple notre propre couleur va varier selon la température la chaleur ou la fraîcheur de l'air qui fera qu'on aura un teint plus ou moins rouge ou rose le son peut aussi être perçu différemment selon la force de l'air si l'air est plus ou moins léger ou épais on ne va pas percevoir le son exactement de la même manière et d'ailleurs nos propres organes sensoriels résultent de mélanges vous voyez nos yeux sont un mélange de membrane et de liquide c'est un mélange qui nous amène lui-même à appréhender des mélanges l'état des yeux influence d'ailleurs apparemment la qualité de la chose observée le sextus empiricus faisait l'observation selon laquelle une conjonctivite ou une jaunisse pouvait avoir une influence sur la couleur des choses bon est-ce qu'il a raison ou pas je ne sais pas mais en tout cas il faisait l'hypothèse que c'était probable donc l'esprit ne peut donc jamais saisir avec exactitude ce que les sens retranscrivent de manière biaisée la réalité la réalité étant sujette à des interactions permanentes entre différents éléments complexes le septième mode porte sur la relativité constituant la quantité et la composition des objets un objet selon sa quantité et sa composition va engendrer des impressions différentes par exemple les grains de sable pris séparément sont raboteux et peu agréables à la vue tandis qu'ils sont harmonieux et agréables à regarder en formant un tas les ronures d'une corne de chèvre apparaissent blanches alors que la corne est initialement noire les aliments ont des vertus différentes selon la quantité le vin est mauvais pour la santé pris entre grandes quantités alors qu'à petite quantité il fait du bien l'excès de nourriture rend malade alors qu'en quantité raisonnable celle-ci est nécessaire à notre survie il y a ici encore une relativité liée à l'irrégularité des impressions selon les quantités respectives des choses le huitième mode est particulièrement important car il est le plus élevé selon Sextus est celui qui détermine tous les autres il s'agit tout simplement de la relativité même et qui s'exprime de la manière suivante toutes choses paraissent relatives en apparence le en apparence est très important parce que c'est ce qui fait que Sextus n'est pas dogmatique et le plus fort dans tout ça c'est que contrairement au relativisme il ne suffit pas de ne pas être d'accord avec un sceptique pour avoir raison au contraire la divergence et la contradiction sont la preuve que la relativité s'applique de nouveau via la divergence de point de vue vous n'êtes pas d'accord avec le sceptique qui vous dit bah oui ça prouve que justement la vérité est relative puisque tu n'es pas d'accord avec moi donc ton point de vue n'est pas le même que le mien et c'est justement ce que je suis en train de dire donc le neuvième mode lui est relatif à la rareté ou la fréquence des rencontres nous conduisant à des croyances potentiellement superstitieuses par exemple assimiler une comète à un présage divin par contraste avec la régularité du soleil qui se lève chaque jour autre exemple l'or qui perdrait soudainement toute valeur c'est à le remplacer la plupart des cailloux que l'on trouve par terre un peu partout là encore la fréquence jouerait un rôle sur l'impression et le jugement de valeur qui en résulte la valeur qu'on fixe aux choses est déterminée on peut le dire par une certaine fréquence dans l'expérience vous voyez il y a donc encore une relativité qui porte cette fois-ci sur la valeur liée à la fréquence d'apparition des choses et là encore bah il n'y a pas il n'y a rien d'absolu vous voyez c'est entièrement relatif enfin le dixième mode porte sur la relativité du mode de vie des personnes et c'est du montagne avant l'heure il s'agit de constater la diversité du mode de vie selon les lois et coutumes d'un pays à l'autre et même parfois au sein d'une même communauté d'un individu à l'autre la coutume est définie par sextus comme je cite l'acceptation commune par un grand nombre de gens d'une certaine manière de faire ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a divergence au niveau des coutumes d'un pays à l'autre mais aussi des lois par exemple les tors de Siti un ancien peuple grec avait une loi prescrivant le sacrifice d'étrangers à la déesse Artemis alors que la loi actuelle des grecs au moment où sextus écrit interdit le meurtre pour des motifs religieux du point de vue de la coutume grecque il est contraire à la coutume de s'accoupler en public et cela est honteux et indécent alors qu'à l'époque les indiens copulaient avec les femmes publiquement cela peut même être rendu tout simplement illégal d'ailleurs autre exemple de sextus les éthiopiens tatouent leurs nourrissons mais pas les grecs à l'échelle d'une même communauté il y a également énormément de différences d'un individu à l'autre une même communauté grecque possède un aristipe de sirène réputé pour aimer le luxe et l'argent et un diogène de synope réputé pour vivre dans la pauvreté la plus stricte et pour défier les conventions en bref ce qui est valable dans un pays et même parfois d'un individu à l'autre au sein d'un pays est strictement relatif ce qui est conventionnellement admis dans l'un l'homosexualité chez les perses par exemple est tout simplement illégal chez les romains ce que sextus fait habilement apparaître ici avec l'exemple de diogène c'est la divergence on pourrait le dire entre le mode de vie et la coutume diogène de synope cynique sans pudeur n'a pas davantage tort ou raison de vivre dans une amphore que ses concitoyens il y a une différence et donc une relativité des coutumes et des lois d'un pays à l'autre mais également divergence entre mode de vie particulier et coutume générale au sein d'un même pays avec tout ça quelle vérité universelle peut-on encore chercher aucune apparemment mais le apparemment a toute son importance maintenant si on résume simplement ce que l'on vient de voir et qui est assez dense on peut dire que tout ce qui apparaît est relatif à un sujet appartenant à un genre relatif au sein même d'une espèce ou d'une ethnie que cela engendre des jugements relatifs et que ces jugements ont lieu dans des circonstances également relatives au sein d'un lieu et d'un temps relatifs qui amènent toujours à des jugements relatifs au sein d'une culture aux mœurs et aux lois relatives voilà donc ça ça fait beaucoup de relations nous sommes tellement influencés dans notre jugement par une pluralité de facteurs dont nous ne sommes même pas conscients en temps normal que lorsque l'on a pris la mesure des différents modes exposés ici par sextus on doit bien admettre que rien ne peut jamais être affirmé comme étant vrai ou même juste bien qu'il faille suivre la loi de manière conventionnelle au même titre que l'on se fie aux sensations par habitude ou par instinct ce qui est valable d'un animal à l'autre d'un animal à l'homme d'un sens à l'autre au sein d'un espace précis dans des circonstances toujours particulières d'un individu à l'autre et d'une coutume à l'autre est toujours divergent et donc relatif car intrinsèquement dépendant d'un être et de son propre milieu toute chose établie comme étant vraie ou fausse ou comme ayant de la valeur ou non dépend donc toujours d'un certain type de sujet ou de l'objet qui est jugé voire des deux donc il y a d'un côté celui qui juge l'objet jugé et le jugement porté sur l'objet ça c'est des modalités générales du jugement qui font qu'il y a toujours des relations nous rendant incapables d'atteindre une vérité absolue pour les sceptiques la vérité nous apparaît ainsi comme entièrement relative et multiple il est donc vain de chercher à affirmer ceci plutôt que cela tel un dogmatique on peut donc déjà comprendre partiellement en quoi le scepticisme n'est pas un relativisme alors même qu'il s'appuie sur le caractère relatif des sensations et de ce qui apparaît il considère en effet que ni Protagoras le relativiste ni Platon le penseur idéaliste cherchant la vérité au-delà de l'apparence ne sont dans le vrai en ce sens le relativiste refuse de prendre position le sceptique aussi mais lui il échappe à toute contradiction possible car il se réfugie derrière la forteresse du je ne sais pas et donc je n'affirme rien en effet toute chose est toujours vraisemblable ou hypothétiquement vraie ou bonne il ne s'agit pas d'ailleurs de nier la réalité ou de vivre en marginal comme je l'ai déjà dit bien qu'on puisse pas démontrer que le marginal est tort mais simplement de ne jamais croire à tort détenir la vérité absolue une bonne fois pour toutes le relativiste pense à tort que tout est relatif mais par conséquent sa propre opinion aussi là où le sceptique pense que puisque tout est relatif le fait même de le dire doit être ju-sujet à être exprimé de manière hypothétique ainsi quel que soit le point de vue que l'on adopte le sceptique ne peut qu'avoir raison si vous êtes dogmatique et que vous vous rendez malheureux d'ailleurs de cette façon comme on l'a déjà dit vous donnez raison sceptique par votre exemple car vous serez réfuté par quelqu'un ayant des arguments opposés au vôtre vous confirmez ainsi que vous avez tort de penser qu'il existe une vérité unique et absolue et même si vous parveniez à trouver une bonne fois pour toutes cette prétendue vérité qui est cherchée depuis des siècles par les philosophes et les scientifiques et bien vous donneriez quand même raison au sceptique indirectement Piron ou Sextus avait déjà compris que leur propre point de vue n'était pas un point de vue fermé et dogmatique sur la vérité et qu'il était bon de ne pas adhérer fermement à quoi que ce soit suspendre son jugement ne revenant pas à affirmer une thèse et à s'y attacher se remettre en question est toujours possible et admissible quand on est sceptique là où le relativiste ne cherche nullement la vérité et se fait toujours contredire le sceptique a admis sa propre contradiction potentielle dans sa philosophie et cela ne le trouble même pas puisqu'il n'affirme rien en disant que tout est une affaire d'apparence et de jugement relatif lié à ses apparences il n'a donc aucune attache intellectuelle et son égo est préservé puisqu'il n'entre jamais en scène il apparaît toujours quelque chose mais ne jamais confondre cette apparence avec une réalité objective nous conduira vraisemblablement à la sagesse et au bonheur il nous apparaît donc que nous ne pouvons rien connaître mais si comme le dira Kant le sceptique est un nomade sans domicile fixe est-ce un mal si nous n'avons jamais le luxe de nous établir à un endroit précis je vous remercie pour votre attention et de m'avoir suivi dans cette porte d'entrée possible vers la pensée des sceptiques et je vous dis à une prochaine fois peut-être